Musique Dans les années 20, les prises de position avant-gardistes de Cocteau font scandale. Mais c'est surtout sa vie mondaine qui est la cible des critiques. Un écotier belge la résume d'un trait ironique, un cocktail, des Cocteau. Il faut attendre les années 50 pour que les institutions acceptent de reconnaître Jean Cocteau. L'année où il organise à Biarritz le festival du film Maudit, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est président du festival de Cannes et docteur honoris causa d'Oxford. L'année où le National Institute of Arts and Letters de New York le nomme membre honoraire, il est consacré citoyen d'honneur de Villefranche et reçoit la sardine d'or. Élu prince des poètes par ses pères, il devient ensuite commandeur de la Légion d'honneur. Entre-temps, deux prestigieuses académies l'ont accueilli. L'Académie royale de Belgique, qui lui offre le siège occupé avant lui par Colette et Anna de Noailles, et l'Académie française. À un apatride, vous procurez des papiers d'identité. À un vagabond, une halte. À un fantôme, un contour. À un inculte, le paravent du dictionnaire. À un fauteuil, à une fatigue. À une main que tout désarme, une épée. Cocteau scandaleux. Cocteau célébré, avant tout, surtout, Cocteau poète, à travers mensonge et vérité. Je déteste la frivolité. J'estime que c'est un crime contre l'esprit. Et je déteste la fantaisie. La fantaisie. On passe toujours pour un fantaisiste. Par exemple, Rimbaud, jusqu'à il y a deux ans, était fantaisiste dans le dictionnaire Larousse. Il ne l'est plus et c'est moi qui héritais du terme. Alors, un poète, pour les gens, c'est un fantaisiste. Alors, le poète, c'est le contraire du fantaisiste. Du temps de son vivant, Jean Cocteau fut aimé autant que détesté. Il donnait l'impression d'être trop souvent sur le devant de la scène, d'être un dilettante, un touche-à-tout, qui se plaisait à s'exhiber dans le scandale et la mondanité. Son jeu de provocation semble édicté par une coquetterie boulimique à brouiller les pistes à la moindre occasion et en faisant feu de tout bois, que ce soit dans le roman, la poésie, la musique, le dessin, le théâtre, le cinéma. Si vous voulez que je vous dise quel est le drame de la poésie, c'est que la poésie est malgré tout un privilège aristocratique de naissance et que tous les privilèges conduisent directement à la guillotine. En faisant appel à vous pour dessiner la Marianne du nouveau timbre de 20 centimes, M. Bocanowski voulait rompre avec la conception classique du timbre français. Oui, mais il n'a pas exactement obtenu ce qu'il désirait parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de travaux, surtout dans ce domaine, se font en équipe. Et tout travail en équipe n'est pas pareil au travail d'un solitaire. Et notre travail à nous, c'est un travail de solitaire. Par exemple, dans un laboratoire, quand ils font un travail scientifique, ils sont une vingtaine. Alors là, il y avait une trentaine de personnes, chacun donnant son avis. Alors ce qui fait que cette Marianne se désingularisait peu à peu et je trouve le timbre un peu conventionnel, mais il est possible, c'est peut-être meilleur parce que quand on doit être léché par tant de monde, il ne faut pas être transingulier. Il faut que les gens ne vous lèchent pas avec dégoût. L'art du timbre vous obligeait à vous plier à certaines exigences. Oui, ben voilà, cette Marianne, on la représente toujours comme une sorte de minère. Mais vous savez pourquoi elle s'appelle Marianne ? Non, absolument pas. Peu de personnes le savent. Eh bien, c'est le nom de la femme d'un secrétaire, j'allais dire d'un président, d'un secrétaire d'un club sous la Révolution. Elle s'appelait Marianne et voilà, Marianne est devenue le nom de la République. Donc, il s'agit de faire le portrait de la femme du secrétaire du club et non pas d'une minerve. Il faut faire un visage beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus familier. Et votre Marianne a un air de jeunesse. Oui, oui, ben il faut, une République doit toujours être jeune, elle devient... Très prononcée, et surtout la cinquième. La cinquième. Voulez-vous, s'il vous plaît, cher M. Cocteau, nous montrer l'évolution de votre travail depuis les premières esquisses jusqu'à la maquette définitive ? Bien, j'ai fait venir de Paris les dernières grandes maquettes et je vais vous les montrer, si ça vous amuse. Merci. Passez, je vous en prie, là, voyez, à l'intérieur. Avant de vous présenter les maquettes, j'aimerais... Avez-vous votre rouge à lèvres ? Attendez, je regarde. Rien dans cette poche ? Ah, c'est une chance. Le voici. J'aimerais vous montrer le profil d'après lequel je suis parti. Avec plaisir. Merci. 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 Because of crash René economies c'est une place fraîche sur l'oreiller. Quant à la musique, c'était un cas, car il n'a jamais appris une note de musique et il jouait au piano ce qu'il voulait, mais tout en clé d'hut. J'avais été élevé dans un milieu très éclectique qui aimait Wagner et Massenet, qui ne pouvaient rien m'apprendre, et j'ai connu très jeune des artistes ivres de gloire, Madame de Noailles, Rostand, Barès, et c'est seulement à Montparnasse que j'ai compris que l'art était un sacerdoce. J'avais déjà compris avec Stravinsky au moment du Sacre du Printemps. Et puis à Montparnasse, je me suis rendu compte que les muses n'étaient pas des dames aimables autour de mon berceau, mais étaient pareilles aux montres religieuses qui dévorent le mal pendant l'acte d'amour. Bref, j'ai retourné ma veste, mais dans le bon sens. Alors ce canal de parade, il est quand même très intéressant, parce qu'Éric Satie, lorsqu'on a parlé de lui à propos de parade, il n'était pas un jeune musicien. Il ne faut pas oublier qu'il était né en 1866. C'était un homme donc arrivé, et c'était un solitaire, bien entendu. C'était le mage d'Arcueil, on l'a appelé le mage d'Arcueil. Il venait à Paris un peu en bohème. On se demandait un peu qui était ce personnage étrange. Puis brusquement, il est associé à cette oeuvre parade, qui est une oeuvre d'une formidable pirouette, qui associe Éric Satie, Jean Cocteau et Picasso. J'ai pensé qu'il fallait, avec Satie, avoir Picasso. C'est alors que j'ai demandé à Picasso de collaborer avec nous. Je lui ai demandé entre la rotonde et le dôme, au milieu de la rue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et il m'a dit, puisque nous allons faire un... Nous allions à Rome rejoindre Diaghilev. Puisque nous allons faire un voyage de noces, nous allons aller annoncer notre voyage de noces à Gertrude Stein. Nous avons été chez Gertrude Stein, rue de Fleurus, et nous lui avons dit, voilà, nous partons en voyage de noces. Nous avons été à Rome et nous avons, aidés par les futuristes, fait le ballet parade. Mais Satie n'était pas avec nous. Et pourquoi ce parade fait scandale ? C'est parce que c'est une oeuvre qui est une oeuvre de dérision et qui est produite par Diaghilev, naturellement, pendant la guerre. C'est-à-dire, en 1917, les gens meurent au combat, ils sont au front et pendant ce temps à Paris, eh bien, on accepte de persifler, on accepte de se moquer de tout, de se moquer des valeurs établies, et rien de mieux qu'un vrai scandale pour qu'on parle de quelqu'un. Satie avait fait ses études à la Scola Contorum. Et il vivait parmi les impressionnistes, mais sa musique s'opposait à la musique impressionniste parce qu'au lieu d'être floue et frissonnante et en sourdine, sa musique était linéaire et sans sauce, sans sauce, sans voile. Au point que quand les musiciens d'orchestre répétaient parades, ils croyaient répéter de la musique de basse trinque. J'étais obligé d'aller chercher Ravel, d'amener Ravel, pour qu'ils leur disent que cette musique était une manière de chef d'oeuvre. Et là, il s'est passé une chose très drôle. Un flûtiste s'est levé et a dit à Satie, M. Satie, il paraît que vous me trouvez idiot. Et Satie lui répond, Non, non, je ne vous trouve pas idiot, maintenant je peux me tromper. L'étape suivante des relations entre Cocteau et la musique, c'est naturellement la formation du groupe qu'on a appelé le groupe des six. Tous très jeunes. Georges Auric, qui était le plus jeune du groupe, Georges Auric a été le dédicataire du Coq et l'Arlequin, qui a été le livre que Cocteau a écrit pour défendre ses idées. Alors, les idées, c'était « On tue le père ». Et le père c'était qui ? Eh bien, le père c'était Debussy et on peut dire que le grand-père c'était Wagner. Donc, ce groupe des six a commencé par imposer une jeunesse insolente, chose qui n'était concevable que dans une période politique étrange, qui était donc l'après-guerre. Tout est possible de nouveau à cette période. On mélange tout, ça veut dire qu'on mélange le classique, on mélange le jazz, on découvre le jazz, on va dans les cabarets, il y a le bœuf sur le toit. Et ensuite, ils ont décidé de faire des choses ensemble. Et ils ont fait ensemble les mariées de la tour Eiffel. Regardez-le, il se croit sur sa jument miravelle. Les garçons d'honneur, forts comme des turcs. Les demoiselles d'honneur, fraîches comme des roses. Moi, j'ai toujours pensé qu'un artiste, d'avant-garde c'est un artiste polyvalent ce n'est pas un peintre ce n'est pas un danser ce n'est pas un acteur ce n'est pas un dessinéaste ce n'est pas un poète c'est pas un musicien c'est tout ça et cocteau comme leonardo da vinci était tout ça et c'est ça qui est merveilleux peut-être à cette époque là on considérait qu'un poète était poète et pas plus on a pensé que cocteau était superficiel mais j'ai toujours une immense admiration pour la belle et la bête pour les enfants terribles pour ce livre pour les dessins qui cocteau a fait sur opium c'était des dessins surréalistes formidables bien sûr que les surréalistes l'a refusé parce que ce dessin était de l'avant-gardisme homosexuel la méthode de dessin ressemble beaucoup à l'improvisation du jazz j'improvise avec les lignes et avec les couleurs couleurs vous ne les voyez pas je ne peux pas les envoyer aujourd'hui comme par exemple charlie parquet improvisé avec son saxophone n'a pas toujours été très bien compris non plus mais il y a dans le dessin une très grande jouissance écriture c'est du dessin noué autrement et le dessin c'est une autre emploi de l'écriture et quand je dessine j'écris ou peut-être quand j'écris je dessine jean cocteau a été amené au cinéma en somme par un ami qui était le vicomte de noailles charles de noailles qui voulait que jean cocteau face un dessin animé comme j'en dessiné mais jean pour montrer dans ses salons et c'est un monsieur très riche et j'en a reculé devant le travail énorme qu'est un dessin animé il a il lui aurait fallu une équipe pour 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 faire ses dessins pour refaire ses dessins parce que tous les mouvements c'est à chaque c'est un autre dessin alors il a dit à charles de noailles écoute je vais faire un film en prenant des personnages qui ressemblent à mes dessins et il a fait le sang d'un poète la france aime beaucoup les étiquettes et je sais qu'on me reproche souvent de la dispersion lorsque par exemple je décor mes trois chapelles villefranche milon aussi cocteau a décoré une église bien d'accord le surréalisme était complètement contre les curés bien sûr le physique aussi de cocteau est inébré d'art et il s'intéressait aussi à la mode il était très 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 bien habillé comme yves saint laurent alors breton a détesté ça mais cependant quelques années plus tard breton a dirigé un numéro spécial des vogue alors il y avait une espèce de jalousie des des personnes à une forte personnalité j'ai attendu 18 ans pour me réconcilier avec des snows et je me suis réconcilier avec des snows pour le perdre avec édouard pour le perdre et avec aragon qui est l'ami parfait pour se permettre de ne pas l'être puisqu'il a les yeux fixés sur sa femme et bien il rayonne d'amitié et quand il vous donne son amitié il la donne totalement c'est l'ami parfait et avec les peintres aussi je me suis réconcilier avec les peintres qui étaient un peu sous les ordres de breton du surréalisme breton est resté son attitude est restée la même vis-à-vis de moi ce titre est clair entretien sur le musée de dresde par louis aragon et jean cocteau imaginer un musée celui de dresde vide de spectateurs plein de ses chefs-d'oeuvre et seul louis aragon et jean cocteau que font-ils ils parlent et ce livre c'est cet entretien ce livre est une conversation n'est ce pas quelle est son histoire c'est à dire que le livre pourrait s'appeler les deux bavards oui parce que aragon est très bavard moi aussi et j'ai été enchanté de bavarder avec aragon avec le prétexte de ce livre mais aragon vous dira pourquoi et un jour j'étais à saint jean cap ferrat et il m'a téléphoné et il va vous dire ce qu'il m'a téléphoné au cap c'était que nous avions regardé ensemble des photographies qui m'était tombé entre les mains dans le moment où pour la première fois les tableaux du musée de dresde qui avait disparu depuis des années puisque la guerre avait fait disparaître le musée et qui venait de réapparaître à berlin les russes les avaient rendu aux allemands et ils étaient exposés à berlin et j'avais été très intéressé par un choix de photographies et c'est considérable enfin presque tous les tableaux que j'avais reçu alors nous avions regardé ça ensemble et nous avons cru que nous allions jouer enfin à nous départager sur ces tableaux et à opposer pour ainsi dire deux jeux de cartes là c'est différent or ce qui s'est produit c'est tout à fait le contraire c'est à dire que nous sommes tombés d'accord pratiquement sur les mêmes tableaux et nous nous sommes rendu compte que nous étions de cette même famille mystérieuse qui se dispute qui lave son linge sale en public mais qui finalement s'entend à merveille sur les profondeurs vous avez comment avez vous organisé ces conversations parce qu'elle n'était pas entièrement spontanée enfin vous saviez à ce moment là que vous écris que vous conversiez oui ce livre n'est ce pas c'est alors que nous avons voulu tâcher de donner à ce de faire cela premièrement avec le minimum de travail matériel et d'autre part avec des procédés un peu différent des procédés des anciennes collaborations si nous avions collaborer comme on le faisait autrefois enfin je ne sais pas comme flair c'est qu'il y avait disons et bien nous aurions simplement parler un petit peu ensemble prix des notes emporté chacun un autre lot de photographie et fait et des morceaux que nous aurions ensuite artificiellement joint ensemble au lieu de quoi une possibilité nous était donnée une possibilité moderne qui est le magnétophone la possibilité d'enregistrer directement la conversation et de lui car garder son caractère de contre une conversation et de donner un texte par conséquent dans lequel ni l'un ni l'autre ne tirerait à lui la matière commune comme si nous parlions à une table de restaurant et que quelqu'un tende l'oreille à notre gauche ou à notre droite et nous écoutent on est tout à fait libre de ne pas lire ces dialogues n'est-ce pas et de regarder seulement les images mais nous parlons librement comme à une table et puis il ya une oreille qui nous écoutent et qui enregistre notre conversation quelles ont été vos surprises au cours de ces conversations il y en a bien eu très peu quand même en particulier une surprise qui n'en est pas une c'est à dire le goût commun que nous avons pour les impressionnistes français qui a mis monnaie soudain la première place des choses que nous avions ensemble qui n'est pas un peintre que nous adorons l'un et l'autre ce n'est pas un de nos peintres préférés mais un monnaie s'est trouvé ainsi et placé parce que ce monnaie avait du produit j'avais du miracle c'est ce que nous avons toujours cherché dans les toiles nous n'avons pas parlé de ces toiles comme des spécialistes de la peinture nous avons toujours cherché les tableaux qui nous frappait par un peu de miracle et cette toile de monnaie nous a frappé parce que en réalité c'est un bocal sur une table de marbre noir et dans ce bocal il y a des pêches conservées et à côté du bocal il y a trois pêches vivantes n'est pas les autres pêches sont mortes et bien voilà ça ne devrait pas nous plaire et ce tableau nous a enthousiasmés je sais pas pourquoi tout à coup la table est devenue une mère écumeuse les pêches étaient des fantômes de pêche dans ce bocal les pêches étaient comme des déesses vivantes à côté et tout à coup ce tableau avec une ira si on lit une chose de lui et qu'on dit à ça c'est du cocteau c'est pas par là c'est pas par la phrase c'est pas par le ton c'est par le oui le choc des idées donc c'est un c'est quelqu'un qui a mis le montage à sa façon je dirais aujourd'hui le montage qui n'a c'est à dire le rapproche le rapprochement de deux choses éloignées qui font qu'ils font un choc parce qu'on n'avait pas pensé que qu'il y avait quelque chose qui pouvait sortir du de ces de ce rapprochement un ami m'ayant apporté de grèce une canne de berger grec en me promenant autour du cap nec j'ai eu l'idée de de mettre la tragédie grecque au rythme de notre époque personne n'y pensait parce que c'était on considérait la tragédie grecque comme un devoir de classe alors j'ai commencé avec antigone j'ai retendu la peau de cette vieille dame admirable et puis ensuite j'ai continué avec édipe et puis beaucoup plus tard j'ai pris édipe à mon compte avec la la machine infernale mais beaucoup beaucoup plus tard alors là j'ai écrit au suite ensuite beaucoup plus tard aussi ma pièce orphée est toujours dans le même système j'avais écrit pour amuser les frères de berthier les frères berthier qui était des garçons sportifs et il ne s'occupait pas de littérature et j'en lisais le soir la pièce et je ne me rendais pas du tout compte que la pièce était en somme la première pièce dite d'avant-garde qui allait ouvrir la porte au fantôme c'est le mot et de morand puisque quand j'ai lu la première fois la pièce chez chez jean-victor hugo en me reconnaissant le vestibule morand était là morand m'a dit ah ben bien nous voilà bien tu as ouvert la porte aux fantômes inutile de fermer les yeux de détourner la tête ce n'est ni par le chant ni par le regard que j'opère mais plus adroit qu'un aveugle plus rapide que le filet du gradiateur plus subtil que la foudre plus raide qu'un cocher plus lourd qu'une vache plus attentif qu'un élève qui ont la langue sur des chiffres plus gré plus voilé plus ancré plus bercé qu'un navire plus incorruptible qu'un juge plus vorace que les insectes plus sanguinaires que les oiseaux plus nocturnes que l'oeuf plus attentif que le bourreau tirant la langue je secrète je tire de moi je lâche je dévide je déroule j'enroule de telle sorte qu'il me suffira de vous voir si mieux pour les faire et d'y penser pour les tenter pour les détendre si mince qu'il t'échappe si souple que tu t'imaginerais être victime de quelques poisons si dure qu'une maladresse de ma part t'emputera si tendue qu'un archer obtiendrait entre nous une plainte céleste bouclé comme la mer la colonne la rose musclé comme la pieuvre invisible surtout invisible et majestueux comme la circulation du sang des statues un fil qui te ligote avec la volubilité des arabesques folles du miel qui tombe sur du miel grâce d'abord à ce qu'on avait compris et pittoref et du l'un donc tout nous est apparu comme un auteur presque d'avant-garde tant il avait su nous restituer le théâtre antique le théâtre grec je ne peux pas me souvenir du véritable metteur en scène d'antigone je ne peux pas me souvenir du véritable metteur en scène de ma pièce Orphée chez Pitoyev il quand il jouait et Pitoyev jouait dans ma pièce et du l'un jouait dans antigone le rôle de créon il m'obéissait comme s'il était un de leurs élèves parfois il mettait en scène parfois il me laissait mettre en scène nous avons fait ensemble les masques les décors les costumes les éclairages c'était une sorte de jeu suprême et je ne peux pas rendre de plus bel hommage à du l'un qu'en évoquant ce souvenir où l'amitié et la collaboration passe avant l'oeuvre le directeur d'un théâtre populaire il s'agissait de savoir si Cocteau l'était lui populaire à l'expérience avec la voix humaine puis plus tard avec les parents terribles c'est une petite audace parce que ce parisien ce bourgeois parisien dans un théâtre populaire qu'allait-il devenir et bien cette intimité des chambres qu'il avait là dans ces deux pièces a été tout de suite sensible à un autre public les parents terribles ça a été un drame incroyable c'était la première fois que j'allais le voir écrit et alors je le voyais se coucher s'allonger sur le lit il fumait l'opium il fermait les yeux il lisait des livres policiers il lisait mes livres que j'avais emporté qui étaient pour travailler j'avais emmené des 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 petites brochures classiques de 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 larousse vous avez de britannicus de de molière de de enfin bon et puis il n'écrivait pas il restait des heures les yeux fermés il n'écrivait pas alors j'étais un peu inquiet et puis il avait préparé la table les papiers l'ancre et un soir il s'est élevé brusquement il s'est mis à la table et il a commencé à écrire moi je n'osais plus même tourner une page de livre tellement j'avais peur de le déranger et je regardais cet être écrire se transformer physiquement il devenait une espèce de monstre sa bouche descendait comme ça je l'écrivais d'une façon très très nerveuse et il avait l'air d'un assassin d'ailleurs il m'a raconté après parce que je lui ai dit il m'a raconté qu'une fois qu'il écrivait dans une clinique l'infirmière lui a dit au monsieur cocteau quand vous écrivez j'aimerais pas vous rencontrer au coin d'un bois et alors bon il a écrit cette pièce en huit jours presque sans ratures et j'ai compris que lorsque je m'inquiétaient qu'ils n'écrivent pas il faisait toute sa pièce dans sa tête chapitre par chapitre phrase par phrase et que il devenait en quelque sorte son propre secrétaire à qui il dictait la pièce j'ai trop souvent déclaré que la poésie résultait des noces du conscient et de l'inconscience pour leur dire mais l'étude du poète enfin de l'homme poète nous permettra peut-être de l'approcher un peu le poète n'est autre que le la main-d'oeuvre du schizophrène dans le temps on aurait dit on aurait dit du fou que chacun nous porte en soi et dont il est le seul à ne pas avoir honte ses esprits très en dehors de tout pour leur enfin bêtement dit touche à tout on n'a rien dit si on a dit touche à tous et est touché partout aussi et essaye de rendre de rendre la vraie monnaie la pièce aussi je te félicite tu as écrit qu'on entrait dans les glaces et tu n'y croyais pas je essaye et c'est toujours essaye la poésie est une sorte de scandale un exhibitionnisme dont la seule excuse et qu'ils s'exercent souvent chez les aveugles c'était les mauvais mondains qui lui en voulait d'être un bon monde un son les mondains qui font profession de ça pour le pouvoir ou des choses comme ça lui en voulait car lui c'était un oui c'était son côté cigale si vous voulez les fourmis lui en voulait on a fabriqué un personnage qui n'est pas moi et c'est ce personnage souvent qui reçoit les coups c'est à dire que si on veut me brûler en place publique on brûle une effigie de moi qui n'est pas semblante jean cocteau aimait il n'aimait qu'aimer il disait il n'y a qu'une chose que je hais c'est la haie et alors il passait sa vie à à vouloir aider à devenir en somme la chance de quelqu'un son admiration aussi le portait à il voyait tout de suite le talent le génie un jour avec boris coqueneau on a été déjeuner chez francis place de l'alma et cocteau m'a dit voilà tu es notre nidzinski nidzinski a eu son spectre de la rose et bien moi je vais te faire ton spectre de la rose quand roland en faisant la chorégraphie faisait un pas qui était intéressant mais qui passait tout de suite dans l'enchaînement à un autre pas cocteau nous arrêtait et disait à roland tu vois ce mouvement tu devrais le faire répéter trois fois parce que le public la première fois il voit le geste la seconde fois il regarde et la troisième fois il le reconnaît il m'arrive encore de payer la note pour avoir eu trop jeune de fausses chances qui étaient des malchances paris à la mémoire très long et très courte c'est pile ou face parce que par exemple on a on l'a dit de cocteau que cet état mondain qui n'aimait que les mondanités les gens riches les gens célèbres qui était absolument faux il acceptait d'aller à certaines réceptions par gentillesse parce qu'il n'osait pas dire non et que quand il a donné son amitié à quelqu'un il est fidèle jusqu'au bout c'est ce qui est arrivé par exemple pendant l'occupation avec arnaud brecker ça a été il avait habité avec arnaud brecker en 1925 et jean cocteau n'est pas le monsieur parce que vous êtes allemand ou parce que vous êtes juif parce que vous êtes noir qui va tourner le dos tout d'un coup à son ami mais par exemple il lui est arrivé une chose épouvantable il descendait la venue des champs elysées et dans l'armée allemande il y avait la lvf c'est à dire les volontaires français et dans cette armée allemande ces français collaborateurs portait le drapeau français et jean cocteau est resté en voyant ça et rester sidéré en se disant mais c'est pas possible ce que je vois le drapeau français au milieu de l'armée allemande et il n'a pas eu le temps de rien faire six hommes sont tombés à bras raccourcis sur lui en disant alors cocteau on ne salue pas le drapeau français et ils l'ont roué le coup il est le pauvre jean et tombé par terre il était en sang la quête saucière ouverte et alors comme les six hommes suivait l'armée ils sont partis alors des gens présents ont pris cocteau ont ramassé cocteau l'ont porté à la première pharmacie qu'ils ont trouvé qui était rue du fond qui connaissait très bien cocteau parce que cocteau a toujours habité près de la madeleine et quand le pharmacien a vu l'état de l'oeil de jean cocteau il a dit mon dieu monsieur cocteau mais qu'est ce qui vous est arrivé et jean cocteau dit un compère dorio parce que dorio était le chef des des miliciens et de tous ses collaborateurs c'était la grisaille mais on peut se dire aussi à propos puisque les uniformes allemands c'était le vert de gris que les que les auxiliaires féminines allemands l'on les appelait les souris grises je veux dire ce côté grisaille du cma français que la nouvelle vague a beaucoup dénoncé tout à coup en y pensant là mais ça venait aussi des ça venait aussi des allemands les allemands aurait eu des uniformes rouges ou bleu mais c'est ce grisaille venait de là venait de là je me souviens quand j'ai commencé à faire des films il y avait encore des règles que les messieurs ne devaient pas avoir de chemise blanche en photographie car ça ça claquait trop et encore aujourd'hui les opérateurs tout à coup ils du haut ça claque et c'est toujours des expressions violentes ça claque où on va où ça va être brûlé ou en fait des expressions très 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 violente ou c'est il ya aussi on sait quand on a raté quelque chose c'est c'est on s'est fait baiser enfin les autres que c'est que des trucs de violents jamais on dit ah c'est pas très juste c'est une erreur faudrait mieux faire comme ça il ya toujours ce côté là ça claque mon souviens c'était une expression je détestais ça et cocteau a mis du temps à se libérer de ça mais regardez comme le destin curieux parce que paul ve qui devait faire la belle et la bête hésitait parce que il se disait que les décors allaient être très cher et j'étais allé voir un film et avant il y avait les actualités et ses actualités montrait l'enterrement de philippe henriot qui avait dit de moi que j'étais pire pour la france que les bombes anglaises et c'était dans notre dame de paris or comme il n'avait pas le droit de mettre des projecteurs c'était très peu éclairé tout avait été noir sauf quelques éléments des colonnes éclairé par des bougies et on se rendait très bien compte qu'on était dans notre dame de paris et je suis rentré je racontais cette histoire jean cocteau et à christian berard qui se sont dit on va faire les décors noirs avec des éléments éclairés ce qui ne reviendra pas aussi cher que si on fait un vrai château ils ont la belle la bête qui est le plus achevée qui est le plus classique le plus traditionnel aussi mais il a mis beaucoup de temps à arriver ça et puis se débarrasser de ce cinéma français qui qui voulait l'uniformiser il a regardé dans le journal comment il s'est battu avec l'opérateur alcan cocteau m'a dit mais c'est très simple dans ce futur film que nous allons faire il faut que tu penses à gustave doré et aussi ou à des peintres comme vermeer de delft je trouvais ça un peu écrasant comme responsabilité parce que il est évident que on peut pas avoir la prétention de faire du vermeer on peut seulement s'inspirer de la lumière des peintres et cocteau était très très attaché surtout à gustave doré alors il me montrait des exemples de gravures de gustave doré qui illustrait les contes de perrault en me disant alcan quand on tournera la forêt c'est ça ce qu'il faut faire comme lumière et évidemment quand quelques mois plus tard on a attaqué le film et qu'on a tourné en studio et avec beaucoup de difficultés en extérieur j'ai essayé de retrouver la lumière directionnelle telle qu'elle existe dans les gravures de gustave doré et aussi la lumière tout à fait exceptionnel des effets de nuit en extérieur et je dois dire que cocteau en général était heureux de ce que je faisais comme photographie mais à certains moments et m'a critiqué vivement parce que j'étais encore sous l'influence de la photo qui s'appelait la photo diffuse à cette époque évidemment beaucoup d'opérateurs pensaient que la poésie ne pouvait émaner d'une image que par un système de diffusion et cocteau était vivement contre les autres humains il y avait quelque chose qui s'est passé que faites-vous devant ma porte à une heure pareille et dieu vous avez du sang part partout pardon de quoi me demandez-vous pardon d'être une bête Pardon. ...avait dû subir un peu ses règles. Ensuite, l'éternel retour, c'est Delanois même, qui était considéré comme un film de Delanois. Nous, on l'a toujours considéré comme un film de Cocteau. Par contre, on a considéré Les Enfants Terribles comme un film de Melville, dans lequel Cocteau avait peu à voir. Et il a mis du temps à pouvoir démarrer. Ce qui fait qu'à un moment même, on a aimé L'aigle à deux têtes. ... Il se passe quelque chose de normal, Venick. ... 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